...attitulé « Construire les mobilisations face aux contre-réformes, nouvelles résistances dans le secteur sanitaire et social et lutte dans les hôpitaux ». Donc c'est Héléna qui va commencer, qui est donc éducatrice spécialisée. Et ensuite, ce sera moi-même qui suis aussi éduc-spé, mais à l'hôpital au CHU de Toulouse. — Oui. Du coup, je suis Héléna, je suis éduc dans le 92. Et du coup, je voulais vous parler un petit peu du secteur social, parce qu'en réalité, il est assez méconnu de manière générale, puisque c'est un secteur très atomisé. Et malgré tout, c'est un secteur qui lutte. Je vais commencer par un chiffre sur lequel je reviendrai plus tard. Mais depuis octobre 2018, c'est 187 jours de lutte dans tous les secteurs, dans toute la France. Et du coup, ça reste... Je pense que c'est un chiffre qui est assez important et on y reviendra. Je vais commencer par vous présenter un peu les spécificités et les attaques qu'on connaît particulièrement dans ce secteur. Parce qu'il y en a justement de nombreuses, diverses et variées. Puis j'expliquerai en fait justement la réaction qu'il peut y avoir assez naturellement dans ce secteur-là. Et je terminerai sur justement, nous, notre intervention en tant que militant évolutionnaire, justement dans ce secteur-là. Et quels sont aussi les enjeux là-dedans. Donc le secteur social, c'est une multitude de petits services. C'est une multitude de branches à l'intérieur de ce même secteur. Ça veut dire qu'en fait, on intervient dans les hôpitaux, dans la rue, dans les foyers, dans les banlieues, dans le handicap, auprès des gamins à protéger. Je pense que je peux vous citer une multitude de lieux comme ça. Et je ne suis même pas sûre que je pourrais tous les nommer. Et même, je ne suis pas sûre de tous les connaître. On a un fonctionnement divers en fonction des lieux. C'est-à-dire qu'on peut travailler de jour, de nuit, en horaire décalé, dans les foyers ou en horaire de bureau. Et on est tellement variés qu'on a même réussi à avoir des législations complètement multiples. On a trois conventions collectives qui nous régissent dans le privé. On est dans les trois fonctions publiques dans le public. Et donc du coup, autant imaginer que même au niveau de l'intervention syndicale, ça veut dire qu'on a une intervention syndicale hyper variée. Et donc du coup, hyper complexe et assez faible, puisque c'est un milieu très poreux sur ces questions-là. Nous, on est amenés à accompagner essentiellement des gens qui sont mis au bord de la société. Ne serait-ce que tout simplement parce qu'en fait, les gens qu'on accompagne, les personnes en situation de handicap, les jeunes de quartier populaire, et les gamins victimes de la vie sont malheureusement des personnes qui ne rapportent pas d'argent à la société. Et donc du coup, ils sont très facilement mis au banc de celle-ci. Le travail social, en réalité, il a été simplement construit dans une volonté de faire tampon entre la violence de la société capitaliste et ces jeunesses qui prennent tout ça de plein fouet. Mais autant dire qu'un secteur qui ne rapporte pas d'argent et qui ne sert qu'à faire tampon pour faire en sorte que ces gens-là, ce seraient peut-être les premiers qui auraient envie et besoin de se révolter. Donc ce secteur-là, malheureusement, est un des secteurs victimes d'énormément d'attaques faites par nos dirigeants, nos patrons et nos financeurs. Et franchement, je vais faire une liste, ce n'est pas compliqué. C'est la déqualification de nos formations. Vu qu'on n'est plus qualifiés autant qu'à faire, autant pour que les bénévoles, ça coûte moins cher, on peut faire des économies. C'est la précarisation pour ceux qui sont encore salariés, c'est la baisse des salaires, les CDD de l'intérim. C'est le contrôle et la quantification de l'activité avec la mise en place de la tarification à l'acte. Et j'imagine que pour ceux qui travaillent dans la santé, ça vous parle. Et la mise en place de ce qu'on appelle les contrats à impact sociaux. Alors je vais le dire vulgairement. En gros, c'est des entreprises privées qui font des prêts à l'État pour financer des associations. Et quand on rentre dans les objectifs, et bien entendu qu'on rentre dans les objectifs puisqu'on réduit tous les budgets possibles, l'État est dans l'obligation de faire le remboursement de ce prêt et de payer 13% d'intérêt sur ce prêt, ce qui est une somme phénoménale pour ce type de financement. Autant vous dire que le confinement a été particulièrement violent, tant pour le public que pour les personnes que pour nos collègues. Je vous donne l'exemple qui a été quand même assez particulier. C'était la tentative de mise en place du volontariat étudiant, c'est-à-dire qu'on demandait aux étudiants de venir remplacer des professionnels sans les payer alors qu'ils n'étaient absolument pas formés et qu'on leur sous-entendait très clairement que ça les aiderait à obtenir un diplôme vu la difficulté de faire les diplômes cette année. Mais il y a eu aussi la tentative d'imposer le flicage par le télétravail. Et bien entendu, on se doute que si nos collègues avaient cédé dans certaines boîtes, ce flicage et ce télétravail-là seraient imposés à la suite du confinement et à la suite de la crise. Ces conséquences que je donne, elles sont là pour le moment essentiellement tournées sur les professionnels. Mais en réalité, franchement, je ne vais pas vous lister toutes les attaques et toutes les difficultés que le public qu'on accompagne va prendre parce qu'en fait, ce serait un topo de 4 jours, quoi que je vous ferais. Mais pour vous donner un petit exemple, les jeunes qu'on a à protéger, aujourd'hui, on nous dit que finalement, c'est des délinquants qu'il faudrait qu'on encadre. Les mineurs étrangers qu'on accueille aujourd'hui en France, sans famille, sans papier, sans ressources, il faudrait les ficher et les dénoncer à la police en sachant que, bien entendu, nos financeurs, soit le conseil départemental, font une pratique de mise sous pression en disant que si on ne le fait pas, c'est coupure budgétaire. Et un peu dans la même idée, mais cette fois-ci, c'est pour tous les étrangers, comme ça c'est encore plus facile, c'est la loi Asile et Immigration de 2018 mise en place par Gérard Comon, qui est celle qui demande à ce que les professionnels des secteurs de l'hébergement notent tous les sans-papiers dans toutes les structures d'hébergement et que la police peut intervenir à tout moment à l'intérieur de la structure d'hébergement et faire des rafles, en somme. Donc, bien entendu, cette partie-là de la loi a été très vite, en tout cas, mise en repos. Mais néanmoins, cette loi n'a pas été retirée, donc à tout moment, ça peut être tenté d'être mis en place. Ce qu'on constate, c'est que de crise en crise économique et autres, tous les gouvernements qui sont succédés ont fait des tentatives d'économie et font des économies sur le dos des services publics, mais aussi des secteurs type le secteur social. Ça laisse clairement le terrain aux entreprises privées, comme on peut le voir avec les contrats à impact sociaux, qui sont le premier point, mais ça peut très rapidement prendre complètement le part. Je vous donne un exemple. Le contrat à impact sociaux, dernièrement, c'est Dassault, c'est La Poste, c'est Danone, c'est la BNP. C'est toutes ces entreprises privées qui font des financements de structures d'hébergement, de structures pour les jeunes, et autant vous dire que c'est aussi des économies sur les dos des gamins. Il faut savoir une chose, c'est que face à toutes ces attaques, malgré tout, et ce que je racontais sur la difficulté pour les syndicats de mener des choses, et aussi la non-volonté de mener des choses en commun, vu la globalité de tous ces syndicats intervenants. La dernière date sectorielle nationale, elle date de 2017. Il y a une autre date qui a été quand même importante dans le secteur, mais qui ne concernait que la protection de l'enfance. C'était en décembre 2018, et ce n'était pas l'initiative des syndicats, c'était une initiative locale d'un collectif soutenu par Sud, à Lille, qui se battait contre le conseil départemental, et la politique qu'on a pu mener avec ces copains-là, c'est qu'on a fait une montée nationale, alors c'est essentiellement parisien bien sûr, mais on a poussé les syndicats de Paris, à minima, et de Lille, à bosser ensemble et à organiser quelque chose d'un peu plus concret qu'un rassemblement à 300 pelés devant le conseil départemental. Le résultat, c'est 3 000 personnes dans les rues de Lille, et je pense que c'est une véritable réussite, même si ça date de décembre 2018. Pour vous donner du coup un petit peu les éléments face à toutes ces attaques, en fait, les professionnels se sont retrouvés très isolés, à sentir le besoin de devoir réagir, et du coup, justement, c'est dans le travail social, on constate vraiment une colère brute, un truc qui fait que ces 187 jours dont je vous parlais, en fait, ça vient des sections locales, syndicales et locales, mais ça vient aussi simplement de petits collectifs qui sont construits sur le tard, ça vient d'équipes professionnelles qui veulent simplement se battre pour faire en sorte d'avoir de meilleures conditions de travail, de meilleures conditions d'accueil, et donc, du coup, c'est 187 jours de lutte qui sont tout à fait... qui émergent sans aucune organisation collective. Mais pour moi, c'est quand même un chiffre qui est important et intense vu que, justement, c'est pas des collectifs qui sont soutenus par une organisation nationale dans tous les cas. Ces 187 jours, si on les répartit, c'est une lutte tous les 4 jours, ce qui est quand même assez impressionnant pour un secteur qui est réputé pour ne pas bouger parce qu'il est trop petit et qu'il est trop atomisé. On constate à peu près deux types de bagarres dans le travail social. T'as en gros les luttes qui concernent un champ d'intervention spécifique, la protection de l'enfance, le handicap, etc. C'est les luttes quotidiennes, c'est les répressions syndicales, c'est les luttes pour des histoires de planning et ce genre de choses. C'est les attaques spécifiques au secteur, mais c'est aussi les combats saisonniers, type la fin de la trêve hivernale et ce genre de choses qui vient en plus soulever la question de l'accès à un logement pour toutes et tous. Dans un deuxième temps, il y a les combats beaucoup plus généraux. C'est une lutte contre le changement en profondeur du secteur social. C'est le fait que les coûts budgétaires sont de notre quotidien et le fait qu'aujourd'hui, nos décideurs ont une volonté de faire de nous des contrôleurs sociaux, vérifier qu'on surveille bien tout. face à tout ça, on a pu constater l'apparition d'une multitude de collectifs petits et encore une fois assez isolés qui répondaient simplement à des besoins très spécifiques et très locaux. Pour vous donner un exemple rapide, on a hébergement en danger à Lyon, adopte un jeune à Strasbourg, social brûle à Marseille. Et pour vous donner un exemple, on a quand même social dégradé et social déchaîné dans la même ville. C'est pour vous donner un peu un exemple de la difficulté qu'à un moment de se construire en unité, mais pour autant une vraie volonté de réagir. Et ces réponses dispersées, en fait, elles sont parfois efficaces localement. mais il y a vraiment une nécessité de regrouper et de réunir tout ce monde-là. Et c'est là que nous, on a pu faire un constat et de se dire qu'au regard de la faiblesse des syndicales, de la difficulté, du désinvestissement qu'il pouvait y avoir, il y avait une nécessité de réunir tout ce monde-là, les isolés, les syndiqués, les non-syndiqués dans une même pièce et de faire en sorte que ça bouge. C'est par exemple la création de... Je vais parler pour la région parisienne de la commission de mobilisation de travail social Ile-de-France, dont les prémices sont apparues en 2016, au moment de la loi travail, au moment où on s'adressait vraiment à une avant-garde militante qui était là, en fait, et à qui il fallait s'adresser parce qu'il y avait une vraie volonté de se bouger. Et donc, du coup, il y a eu une construction de cette... dans les premiers temps, ça s'appelait la commission action travail sociale de la nuit debout, où on a construit un noyau, on a fait tomber les barrières entre syndicats et simplement les collectifs, où il y avait vraiment une volonté de se bagarrer tout ensemble. L'idée, c'était vraiment de réunir tous les isolés et de faire en sorte de mener une telle activité que les syndicats étaient obligés de prendre part. On a réussi à avoir, du coup, dans ce collectif-là, tant la CAATS que la Com-Up aujourd'hui, l'apparition, du coup, de dirigeants, de la CGT, de dirigeants de Sud au niveau parisien et même au niveau national, des FED, etc. Et pour nous, ça a été le premier point, le premier point où on s'est dit qu'il y avait une nécessité de créer ce lieu de regroupement qui permettait à tous de commencer à se faire confiance en vivant des expériences collectives. Comment, en fait, on s'est mis à rencontrer des gens en dehors de Paris ? Les Parisiens sont très auto-centrés. Mais, en fait, nous, on a eu la volonté, justement, de dire qu'il faut qu'on aille... S'il y a des isolés à Paris, qu'est-ce qui se passe alors dans le reste de la France ? Du coup, on est partis soutenir toutes les luttes. On est allés à Lille, Marseille, Angers, Amiens, Lyon, Nantes sur des actions très spécifiques où on a pu rencontrer... Donc, il y a eu l'Épinel, il y a eu à Angers, il y avait les copains qui ont connu une suppression de postes monumentales dans le cadre de la protection de l'enfance, etc. Et en vrai, ces déplacements-là, ils ont permis d'avoir un réel lien de confiance qui s'est construit petit à petit et où on a pu se dire que c'était une nécessité, en fait, d'aller au-delà de créer des collectifs qui se rencontraient de loin en loin, mais qu'il fallait vraiment créer un outil qui nous permettrait à tous de nous rencontrer au niveau national et de mener cette politique de regroupement qui ferait qu'on arriverait à s'organiser nationalement. Et c'est comme ça que l'appel à grossir les rangs par le biais des rencontres nationales s'est monté avec les syndicats et avec les collectifs du secteur. Les rencontres nationales du travail social, en octobre, ce sera les cinquièmes. Ça a commencé assez petit à Paris, dans un squat à Aubervilliers. Et ça s'est construit petit à petit jusqu'à Nanterre où on avait plus d'une centaine de personnes qui passaient le week-end pour justement s'organiser. Le lien de confiance, il s'est créé de manière suffisamment importante pour qu'au moment où on a connu le confinement et la violence de ce truc-là, et franchement, les professionnels du social, ce n'est pas des rois de l'informatique, on a réussi malgré tout à maintenir des réunions hebdomadaires qui faisaient qu'on arrivait à s'organiser nationalement, collectivement, sur notre réponse qu'on aurait dans le cadre du confinement. C'était vraiment extrêmement important. Je vais vous donner un exemple. Alors celui-là, il était un petit peu... C'était vraiment histoire de se donner un peu confiance. Le début avril, on avait pu organiser une journée de visibilisation du travail social sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas ou pas, mais dans tous les cas, ça nous a permis de prendre conscience qu'il était possible d'organiser les choses aussi au niveau national, collectif. Mais le résultat de cette prise de conscience-là, c'est la réussite, par exemple, dès septembre, de la semaine du 8 septembre, dans toutes les villes où on a des camarades qui sont en train de construire des collectifs, etc. Dans toutes ces villes-là, la semaine du 8 septembre, il y aura des AG locales qui nous permettront d'appeler collectivement au 17 septembre, d'appeler aux rencontres nationales, et de faire quelque chose nationalement, et de faire en sorte que les syndicats de notre secteur puissent prendre part à tout ça. Les rencontres nationales du travail social, aujourd'hui, elles sont signées par la CGT, par les sections locales de CGT, par Sud, par la multitude de collectifs qu'on connaît. Du coup, c'est aussi les rencontres nationales, c'est ce qui a permis de créer le lien qu'on peut avoir. C'est aussi de tirer les bilans des expériences qu'on a pu avoir et de se dire qu'il y a des outils à créer. Ces outils-là, pendant le confinement, on avait pu travailler dessus parce qu'on avait le temps. C'était une plateforme revendicative qui reprend tous les champs du secteur social, mais qui, du coup, nous permet de travailler sur une question plus globale en disant qu'en reprenant tous les champs, on constate que les attaques, elles sont les mêmes pour tous les champs. Mais le plus gros outil qu'on est en train de créer, c'est la caisse de grève. D'ailleurs, on a un t-shirt qu'on vend à 12 euros l'unité, 10 euros les deux, pour soutenir la caisse de grève et remplir les fonds puisque nous allons la lancer à partir du 4 octobre. Ces expériences de lutte, ces outils-là, elles viennent d'expériences de lutte. La première historique, parce que c'était la première fois qu'on était amenés à accompagner une grève en reproductible, c'était des éducatrices de jeunes enfants. Les EJE, pour ceux qui ne savent pas, c'est essentiellement, mais non, c'est même complètement des femmes. Il y a très très peu d'hommes. Il y a encore moins d'hommes chez les EJE que dans tout le reste du secteur social. En plus d'être une lutte pour la question de l'égalité des salaires, parce qu'en fait, ces EJE-là, elles demandaient simplement à avoir le même salaire que leurs collègues, c'était aussi, en plus de ça, être une lutte féministe. Et quand on les a rencontrées, on s'est rendu compte que leur premier besoin, c'était de pouvoir tenir la grève et donc d'avoir une caisse de grève. Ça, c'était la première chose. Et pour pouvoir construire une caisse de grève quand on n'a jamais eu l'occasion de le faire, en fait, le mieux, c'est de faire du lien avec d'autres secteurs qui sont en l'autre. Et à ce moment-là, en fait, les catacombes de Paris, donc, avec plein de cadavres de Paris, les catacombes de Paris venaient de se mettre en grève pour pratiquement les mêmes raisons. Alors, c'était peut-être pas des femmes qui demandaient les qualités des salaires, mais c'était des salariés qui demandaient simplement à avoir des conditions de travail respectables et des conditions de vie respectables. Et dans ce même laps de temps, il y avait les postiers du 92 qui étaient aussi en grève déjà depuis plusieurs mois et on s'est dit, ok, ça n'a rien à voir en termes de secteur d'intervention, mais on se rend compte qu'il y a la même répression, on se rend compte qu'il y a les mêmes attaques et on se rend compte que finalement, c'est la seule manière de gagner. Donc, du coup, tout ce monde-là s'est retrouvé et les catacombes ont gagné au bout de quelques temps de grève, les EGO au bout d'un mois, les postiers ont gagné un peu plus longtemps, mais finalement, ces trois secteurs ont fini par gagner et de fait, ces copines-là, elles n'auraient pas pu gérer ça toutes seules. L'autre actualité, un peu plus récente, c'est la sortie du confinement, ces liens avec la santé. Nous, au niveau du NPA, on est très en lien avec la commission santé sécu sociale. On était quotidien, enfin, hebdomadairement connectés aux réunions, ce qui nous permettait d'être plus proches de la réalité sanitaire. et aussi de créer des liens et donc des expériences communes dans la lutte, comme par exemple, un camarade qui est en psychiatrie et par le biais du collectif pédopsy du 19ème et des camarades à Robert-Debré, on a pu créer une expérience commune entre santé et sociale par ce biais-là. Et vraiment, au lendemain du confinement, cette colère dans la santé, il était nécessaire de la nourrir, il était nécessaire de faire en sorte que ça devienne un véritable outil de lutte, même si je pense que Pauline en parlera très bien après. Et justement, c'était la démonstration que nous, il y a une véritable nécessité aussi à ce qu'on fasse le lien avec la santé, puisqu'on est un véritable secteur connexe, pour donner un exemple, justement, en pédopsie, en psychiatrie, il y a des professionnels du secteur social et par exemple, le Ségur a acté des choses nous concernant, par exemple, la tarification à l'acte, la fameuse, qui était prévue pour 2021 et qui est avancée à l'automne 2020, par exemple. Et donc, c'est la démonstration de la nécessité d'avancer collectivement et d'avancer ensemble. Un dernier exemple de lutte avant de terminer, c'est la grève de décembre, la grève des retraites. Pour vous donner un exemple, en septembre, c'était les rencontres, les quatrièmes rencontres nationales du travail social en lutte. À ce moment-là, 15 jours avant, la RATP venait de faire une énorme journée de grève, appelait déjà au 5 décembre et tout le monde disait que c'est la journée de grève de la RATP. Et à ce moment-là, nous, discutons avec les syndicats, etc., on arrive à dire qu'il faut appeler au 5 décembre, il faut appeler à la reconstructive dès le lendemain. C'est quand même déjà un événement assez incroyable d'appeler à la reconstructive pour deux jours. Mais donc, on appelle à ça. Et en fait, il se trouve que le vendredi, les camarades qui s'étaient mis en grève avec nous en reconductible, on va en AG Interpro, on est là avec tous les secteurs en lutte qui disent on reconduit, on reconduit, on reconduit. Et chose incroyable qui se passe, moi, je n'ai pas repris le boulot avant deux mois. et un certain nombre de camarades, pareil. Sincèrement, oui, ça n'a pas été une grève facile parce que, justement, on n'avait pas l'outil caisse de grève du travail social, on n'avait pas tous nos services qui étaient en grève, mais par contre, ça a permis de donner l'exemple. Ça a permis d'être en lien permanent avec l'interprofessionnel puisque sans ça, on ne tenait pas. Et donc, du coup, ça a aussi donné un exemple et une capacité d'entraînement. Moi, je vous donne un exemple, j'ai passé deux mois en grève toute seule sur mon service en discutant avec mes collègues. Alors, il m'avait dit nous, on fera une journée de grève mais on la fera tous ensemble. Ce jour-là, il y avait un tiers de mon service, de mon établissement qui était en grève. Et juste, vraiment, c'était énorme comme grève ce jour-là. Honnêtement, notre direction ne s'en est pas remise toujours pas. Et donc, du coup, pour voir un peu cette dynamique, etc., on se rend compte que les syndicats, ils nous ont suivis sur le 5 décembre. Ils nous ont dit OK, on signe l'appel du 5 décembre, on signe la reconductible le 6 décembre. Et finalement, il n'y avait pas eu de suite dans cette reconductible-là. Mais néanmoins, on n'a jamais cessé de s'adresser à eux. On n'a jamais cessé de leur... d'être des... 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 et de faire en sorte que, justement, ils continuent de participer à tout ce qu'on pourrait faire et un jour, enfin, vraiment, il y a la volonté qu'il y ait une véritable intervention commune là-dessus. Toute cette dynamique, on voit qu'il y a une véritable dynamique importante. Malgré tout, justement, il y a ces syndicats qui peinent encore et qu'il faut qu'on pousse encore à, par exemple, appeler à une date nationale du secteur parce que c'est pas corpote que de le dire mais c'est... il faut... il faut assumer le fait que notre secteur se mettra pas en mouvement sans avoir eu sa propre journée de grève, sa propre journée de grève. Le fait est que nous, pour nous, c'est une nécessité pour entraîner dans l'action et que nous, on continuera de créer cette dynamique à notre échelle en, par exemple, continuant de construire les rencontres nationales du travail et social parce que ça permettra de contraindre les syndicats à rentrer dans la lutte. Et d'ici là, en fait, on continue de prendre tous les points d'appui. C'est le 13 septembre en Belgique, la journée de lutte dans la santé. Sincèrement, nous, on y sera en tant que travail social aux côtés du travail social belge qui sera dans cette manie. Le 17 septembre, c'est la journée interpro nationale à Paris, en France et donc, du coup, on y sera. Et pour nous, c'est ces dates-là qui vont nous permettre de construire le 3 et 4 octobre les rencontres nationales du travail social en lutte où, chose assez incroyable, mais cette politique de groupement, elle a permis de faire des petits, en fait. En Belgique, aujourd'hui, il y a la même dynamique de construction dans toute la Belgique de dire il faut que les travailleurs sociaux arrêtent d'être isolés. Et du coup, nous, on sera là le 13 septembre en Belgique, mais la démonstration, c'est qu'en fait, le 17 septembre, les Belges seront avec nous dans notre manifestation et le 3 et 4 octobre, ils seront avec nous aux rencontres nationales du travail social en lutte pour pouvoir justement continuer à construire ces liens à l'international. Et comme je le disais tout à l'heure, nous, on sera dans une manif santé avec le social en Belgique. Ces liens-là, ils doivent aussi se construire encore et encore à l'international et partout en France aussi. On a eu effectivement ces dernières années une évolution importante, non négligeable dans les manières de lutter, les méthodes de lutte, les formes de grève et de manifestations à l'hôpital, non négligeable parce que pendant des années, des décennies même, faire grève à l'hôpital signifiait mettre un petit brassard en grève ou un petit autocollant et finalement quand même aller travailler parce que à l'hôpital, il y a le service minimum et comme on n'a pas de personnel, forcément, on va bosser quand même même quand on est en grève. Et à commencer à apparaître dans pas mal d'endroits, notamment à Toulouse, des collègues qui se rendaient bien compte que ça ne marchait pas de faire ça et qu'il fallait passer à l'étape supérieure. Donc là, je ne vais pas en refaire des caisses mais nous, c'est ce qu'on avait fait sur le CHU de Toulouse en pédopsychiatrie où on s'était extrait totalement du service en se planquant chez nous, en ne répondant pas aux huissiers qui venaient sonner à nos portes pour nous envoyer bosser, ce qui fait qu'on avait réussi à extraire la quasi-totalité des collègues du service et de fait à gagner notre mobilisation sur l'ensemble des revendications qu'on avait portées. Et ça, ça a fait pas mal de petits, on a été beaucoup consultés, beaucoup appelés et on a eu la mobilisation que vous connaissez tous et tous avec une grève d'ampleur sur les services d'urgence l'année dernière où, alors ce n'était pas exactement la même chose, mais énormément de collègues qui étaient à bout, qui n'en pouvaient plus, qui donc voulaient se mobiliser, s'étaient mis simultanément en arrêt maladie, forçant les directions hospitalières notamment à avancer et à, même si l'ensemble des revendications n'a bien évidemment pas abouti, à quand même embaucher, à faire une certaine revalorisation salariale notamment avec la prime Buzyn qui est en deçà de tout ce qu'on demande. Mais voilà, donc ces choses-là elles sont importantes parce que je crois que, et je vais venir rapidement, mais ce qui s'est passé juste au moment du déconfinement ne se serait pas passé de cette même manière, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu un niveau de colère aussi important si on n'avait pas quand même déjà depuis quelque temps réfléchi un peu à comment se mobiliser réellement dans les hôpitaux. On avait vu aussi l'apparition quand même d'actions un peu coup de poing qui se sont évidemment multipliées dans les derniers mois. J'en viens rapidement parce que c'est quand même ça qui est important à discuter aujourd'hui à ce qui s'est passé pendant la période Covid, pendant la période du confinement. Alors, sur le plan syndical, je ne vais pas envoyer beaucoup de fleurs aux directions syndicales comme vous le comprendrez au vu de l'attitude, la compétence qui a été très très importante. C'est-à-dire que les militants syndicaux ont quand même été globalement lâchés. il n'y avait aucune ligne, on va dire, d'action décidée nationalement, ce qui a amené à des stratégies très très différentes selon les endroits, selon les hôpitaux, les cliniques, etc. C'est-à-dire que face à la montée de l'épidémie et la montée des hospitalisations, beaucoup de camarades syndicalistes, quel que le soit le syndicat par ailleurs, et beaucoup aussi de camarades demandent des collectifs divers et variés, je reviendrai un peu là-dessus après, qui pouvaient avoir du temps syndical, des délégations syndicales ou alors être membres d'instances telles que le CHSCT sont repartis 100% du temps dans leur service pour être aux côtés de leurs collègues, aux côtés des patients. Ce qui est une intention très louable, il ne s'agit pas du tout de dénoncer ça, mais ça, ça a entraîné beaucoup de problèmes parce que si vous êtes 100% du temps sur le terrain et que vous ne prenez pas plus de temps que ça, vous êtes plus à pouvoir défendre les collègues face aux problématiques qui ont pu être rencontrées durant cette période. Problématiques, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais tout le monde voit de quoi je parle, manque de personnel, heures supplémentaires au taquet et surtout manque de moyens de protection qui ont conduit à des dizaines de milliers de contaminations de personnel soignant. On a manqué totalement d'organisation nationale, de coordination nationale dans cette période pour essayer de taper tous ensemble parce que la petite musique de nos directions et même du gouvernement, c'était « Allez, courage les gars, on réglera ça plus tard. » Voilà, c'était ça, c'était ça à tous les échelons. Ce n'est pas le moment de discuter du nombre de postes, on réglera les comptes plus tard. Ce n'est pas le moment de discuter du fait que 100 000 lits ont été supprimés en 20 ans, que les deux tiers des services d'urgence ont été fermés en 30 ans. Ce n'est pas le moment de discuter de tout ça. Et ça, le problème, c'est que ça a quand même eu un impact assez important sur beaucoup de collègues qui tenaient cette même ligne directive en disant « Là, il faut qu'on se serre les coudes, il faut qu'on y arrive tous ensemble et on discutera après. De toute façon, vu tout ce qu'on fait, ils vont forcément nous lâcher des trucs. Ils vont forcément nous lâcher des trucs. » Ce fameux truc, ça s'appelle le Ségur, qui est une formidable opération de communication. L'avant-Ségur aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce grand discours de Macron, un de ses discours où il a expliqué que l'erreur avait été comprise et qu'il fallait sortir l'hôpital des lois du marché. On s'est demandé s'il n'avait pas attrapé le Covid et que finalement le Covid avait des atteintes neurologiques parce que pour que lui raconte ça, c'était assez lunaire. Et le problème, c'est que beaucoup, beaucoup de collègues y ont cru à tout ça. Ce qui fait que c'est d'autant plus dur aujourd'hui. Sur un peu ce qui s'est passé, on va dire, au moment du déconfinement. nous, on n'est pas les seuls, dans pas mal d'hôpitaux en France, quand on a appris la date du déconfinement, on a pris la décision d'appeler à manifester ce jour-là. D'appeler à manifester ce jour-là. Donc, inutile de vous dire qu'on s'est fait traiter d'irresponsable, de se rassembler alors que le virus était toujours là. Sauf que, en fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'expliquer ça à des personnes qui, pendant trois mois, ont bossé dans des services sans masque, sans moyens de protection, sans blouse. Leur dire que si elles se rassemblent alors que les rassemblements n'étaient très clairs là-dessus, on respectait les distances, il y avait les masques, il y avait le gel hydroalcoolique, etc., ça n'a pas pris. Ça n'a clairement pas pris. Ce qui fait que le 11 mai, nous, par exemple, sur les différents sites du CHU de Toulouse, on s'est retrouvés à plus de 1 000. Et ça, alors que c'était évidemment interdit de se rassembler à plus de 10 personnes. Et ça, ça a eu lieu partout en France. Et c'était important parce que s'était donné le signal que le fameux « vous ne confinerez pas nos colères ». Voilà. On l'avait déjà exprimé durant le confinement ou sous d'autres formes. Mais des mobilisations avaient eu lieu, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire du Macronavirus. C'était chez nous à Toulouse. Nous, on s'en est suivi une grande campagne de soutien de mise de banderoles aux fenêtres. Là, nous, il était clair qu'il fallait donner le signal qu'il fallait faire ça. Et ça a bien pris avec les collègues. Ça a bien pris et beaucoup sont descendus, même 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. C'était très important de faire ce rassemblement-là parce qu'on le voit aujourd'hui. Alors, je sors un peu de la thématique directe du débat, mais ce qu'on est en train de nous faire, de nous imposer aujourd'hui, de nous faire avouer sous prétexte d'une crise sanitaire, si on n'a pas de réelle discussion là-dessus, on court droit à la catastrophe, on court droit à la catastrophe parce qu'on ne pourra plus rien faire. On ne pourra plus rien faire. Et nous, dans le milieu de la santé, ces discussions-là, elles sont à la fois plus faciles sur certains aspects parce que, comme je le disais tout à l'heure, on nous a lâchés dans des conditions dégueulasses donc on ne va pas venir maintenant nous expliquer que ce n'est pas possible de se rassembler tout en respectant les gestes barrières. Mais c'est à la fois aussi difficile parce qu'on était en première ligne à voir les patients qui arrivaient en réanimation des personnes qui mouraient. Mais la discussion qu'on doit avoir aujourd'hui de manière assez large, c'est que ce n'est pas parce que on critique la politique du gouvernement notamment en termes d'imposition de certaines règles qui sont complètement absurdes. Je prends l'exemple de Toulouse qui est la première ville en France à le faire avec le masque imposé partout, tout le temps, dehors, que vous soyez en vélo, que vous soyez à pied ou que vous soyez dans votre voiture avec la fenêtre ouverte. Ce n'est pas parce qu'on critique ça qu'on pense que le coronavirus ce n'est pas grave et que ça n'existe pas et qu'on est dans la théorie du complot. Je crois vraiment que ça, il faut les avoir ces discussions parce que pour construire les mobilisations de demain, pour construire les résistances de demain, sinon ça ne sera pas possible. Il n'y a pas d'un côté les gens qui pensent que le coronavirus a été fabriqué dans un laboratoire ou alors qu'il n'existe même pas et qu'on cherche à nous imposer des masques pour nous museler et d'un côté ceux qui du coup sont 100% d'accord avec l'État. Il faut le briser ce truc-là. On peut critiquer et on se doit de critiquer la politique du gouvernement même si on pense que ce virus existe, même si on pense qu'il faut se protéger mais par ailleurs on a peu de leçons à recevoir de la part du gouvernement sur la manière de se protéger. Deux gens qui nous expliquaient que le masque était dangereux et qui maintenant mènent une politique de répression réelle notamment dans les quartiers populaires contre les jeunes par rapport au port du masque. on n'a aucune leçon à recevoir et surtout à ne pas culpabiliser. Et c'est comme ça qu'on a réussi ensuite aussi à continuer la construction des mobilisations avec notamment une journée très importante le 16 juin avec un niveau de colère. Moi je n'avais jamais vu ça. Nous à Toulouse on a eu une manifestation énorme avec énormément de collègues grévistes qui n'avaient pas pu venir parce qu'ils avaient été assignés. Quand on arrivait en fin de manifestation devant le siège de la direction du CHU on leur a demandé à ce qu'ils ouvrent les portes ils n'ont pas ouvert les portes pour qu'on puisse tenir un grand meeting dans la cour. Bon, on avait un peu prévu le coup mais jamais on n'aurait pensé que ça marchait c'est-à-dire qu'on est descendu avec des échelles et la grille a fini de s'ouvrir et c'est des milliers de personnes qui sont rentrées avec une colère contre la direction. On a appris pour la petite plaisanterie comment on est rentré dans la cour ils étaient en train de courir dans le couloir de la direction des ressources humaines à enlever les étiquettes avec leur nom parce qu'ils avaient peur de se faire péter la gueule voilà ils avaient peur de se faire péter la gueule par des collègues très en colère qu'on les ait roulés dans la farine à ce point-là. Donc un niveau de colère très haut et nous ce qu'on voulait c'était obtenir avant l'été une journée de mobilisation nationale digne de ce nom qui était venue l'idée du 14 juillet parce que Macron avait appelé ce jour-là à faire un défilé en hommage au personnel soignant ce qui était quand même une sacrée insulte vis-à-vis de nous vis-à-vis de tous les collègues qui avaient bossé comme des dingues qui avaient été contaminés et même ceux qui étaient décédés donc de faire une mobilisation nationale une montée nationale à Paris le 14 juillet. Bon mais là ça a été niette voilà ça a été niette ça a été une bagarre c'est pas que la CGT c'était une bagarre dans Sud ça a été une bagarre dans la CGT même au niveau des collectifs divers et variés voilà et alors trois jours avant ils ont dit ah oui ok organiser une montée nationale à Paris trois jours avant ça n'existe pas surtout que nous localement du coup on avait prévu nos manifestations pour qu'il se passe quelque chose donc on est quand même face à un obstacle important qui n'est pas forcément une volonté de tout contrôler mais qui est là on a assisté à un niveau d'incompétence je pèse mes mots parce que c'était le moment et au lieu de faire ça et là je parle pour la CGT on est resté dans le Ségur on est resté dans ces négociations on est resté dans ces négociations alors qu'en parallèle on prétendait appeler une journée de mobilisation ces négociations où on savait pertinemment qu'on n'obtiendrait que des miettes alors y aller le premier jour ok y aller le deuxième jour ok mais après quand tu vois ce qui se passe c'est à dire qu'il n'y a aucune discussion réelle sur les embauches de personnel sur les réouvertures de services parce qu'il faut savoir quand même qu'on demandait 100 000 postes dans les hôpitaux et 200 000 postes dans les EHPAD nous avons donc obtenu 15 000 embauches dont 16 500 sur des postes qui sont déjà vacants mais le victor quoi et au niveau des lits 4000 lits au lieu de enfin pour ce que je vous disais 100 000 lits ont été fermés en 20 ans 4000 lits c'est le nombre de suppressions qu'il y a eu je crois en 2017 voilà et 4000 lits encore pas tout le temps enfin voilà rien à obtenir dans ces négociations et ça mettait des bâtons dans les roues à la construction de la mobilisation parce que rester dans ces négociations c'est laisser entendre qu'on va peut-être gagner ce qu'on demande et ce qui fait que les collègues eux aussi attendaient eux aussi espéraient et étaient moins dans la préparation d'une mobilisation réelle donc bon évidemment le 14 juillet en tout cas chez nous a été beaucoup plus petit à Paris ça avait quand même de la gueule mais parce que c'était Paris et qu'il y a quand même des villes alentour qui étaient aussi venues et depuis et depuis bah depuis voilà quoi depuis voilà l'été l'été est difficile parce que les les masques qui soi-disant tombent et pleuvent maintenant par milliers ainsi que les blouses et les médicaments mais en fait ce n'est pas vrai voilà ce n'est pas vrai donc dans les hôpitaux la situation elle est très compliquée et non pas forcément vis-à-vis du nombre de patients hospitalisés pour le Covid mais elle est très difficile parce que énormément de retard a été pris dans beaucoup de prises en charge de pathologies autres que celles du coronavirus et que les moyens ils n'y sont toujours pas que les moyens ils n'y sont toujours pas donc évidemment il y a il y a il y a des perspectives j'y reviendrai j'y reviendrai à la fin enfin j'ai bientôt fini juste un petit mot avant quand même important sur bah du coup quelle stratégie quelle stratégie sur le plan syndical quelle stratégie sur le plan militant on doit aujourd'hui mener dans les hôpitaux on assiste face à soit l'inexistence soit l'incompétence des directions syndicales à l'émergence de beaucoup de collectifs ces dernières années y compris suite à la mobilisation qu'il y avait eu sur les urgences et ça c'est bien le signe que les collègues sont prêts à s'organiser à faire des choses mais que ce qui est fait ne satisfait pas forcément à la fois c'est positif parce que généralement c'est des collectifs jeunes militants mais à la fois la démultiplication des collectifs divers et variés et également à l'ère des réseaux sociaux l'émergence de soi-disant collectifs qui en fait ne sont que des pages Facebook posent des problèmes voilà posent des problèmes parce que c'est pas vrai que ça permet de se structurer en ce moment ça nous permet plutôt de nous déstructurer donc nous la discussion qu'on doit avoir c'est comment comment on dépasse ça et un peu comme dans le travail social ce que tu disais sur la division et l'éclatement alors on a l'impression que l'hôpital c'est un gros truc que ça va être facile nous par exemple sur le CHU de Toulouse on est 14 000 agents on a 600 syndicats à la CGT là tu te dis mais c'est bon t'es une machine de guerre quoi tu peux mais je vous assure entre deux services voisins qui sont sur le même couloir qui se battent pour la même chose mais on a des grèves tout le temps tout le temps mais jamais en même temps voilà jamais en même temps c'est terrible c'est terrible et ça c'est aussi lié en partie que le degré on va dire parce qu'il n'y a pas cette prise de conscience là encore mais d'auto-organisation est très faible on a beaucoup de mal à ce qu'il y ait des AG communes avec les différents personnels des différents services alors ça commence mais c'est vraiment très difficile et je crois qu'il y a quand même un obstacle qu'il y a là parce que la colère comme je le disais tout à l'heure elle est là mais en plus c'est ajouter la haine c'est ajouter la haine parce que l'affaire de la prime Covid je ne sais pas si vous avez un peu suivi mais ça ça a été le clou du spectacle on va dire parce que déjà ça divise les personnels soignants entre eux et puis déjà c'est de la merde même quand vous touchiez 1500 balles c'est une blague quoi ça divise les personnels entre eux et on a vu le cas notamment chez nous et là les collègues ils ont pété un plomb où l'ensemble quasiment des membres de la direction des ressources humaines s'est attribué les 1500 euros de prime contrairement à beaucoup de personnels qui eux avaient eu soit 0 euro soit 500 euros là les gens ils ont pété un plomb c'est pas possible en fait de faire ça mais alors maintenant nous la réflexion qu'on a c'est comment on transforme ça en prise de conscience de nécessité de s'organiser et de se bagarrer ensemble le nœud de la réflexion il doit il doit être là on avait également et ça désolé c'est un peu dans le désordre la question des discussions des liens extérieurs aussi elle est super importante notamment sur la santé le lien avec les usagers c'est à dire tout le monde en fait tout le monde de comment on construit des mobilisations ensemble et en fait nous le 11 mai ça a été le cas il y avait énormément d'usagers qui étaient présents au rassemblement qu'on avait fait la manif du 16 juin il y avait également voilà des usagers mais aussi alors même si c'était petit mais voilà il y avait eu un appel à la grève à venir soutenir sur différentes boîtes il y avait voilà la direction de la CGT il y avait la direction de Solidaire et en prévision de cette journée on avait mené plusieurs réunions unitaires pour avoir le front le plus large possible pour préparer les mobilisations on va dire du futur alors le petit bémol qu'on a eu et je pense que c'est important d'en discuter parce que même si je connais pas bien il me semble qu'à Paris il y a pu alors c'est pas aller jusque là mais qu'il y a pu y avoir peut-être des trucs similaires c'est que quand on a fait la journée du 11 mai qui s'est bien passée parce que pour les flics venir au milieu de l'hôpital gazer des soignants au premier jour du déconfinement ils auraient pu on n'est jamais à l'abri mais bon c'était un peu tendu quand même du coup vous savez chez nous la mobilisation gilet jaune elle a cessé au moment du coronavirus en fait il y avait tous les samedis depuis le début des manifestations ça ne s'est jamais arrêté et du coup ils voulaient manifester le premier samedi et ils ont appelé à l'hôpital sans aucun lien avec nous sans soit les collectifs le syndicat et voilà donc on a eu des échanges disant que c'était très problématique parce que en pensant rassembler en vérité tu découpes parce que pour du personnel hospitalier voir arriver une manifestation qui n'avait pas été appelée qui n'avait pas été construite collectivement avec en plus les flics pour le coup qui ne se seraient pas gênés là je ne sais pas si vous voyez les images dans un hôpital les courses poursuites avec les lacryments et les LBD ça peut vite devenir un peu tendu de comment justement on construisait les liens entre nous sans se substituer et je crois que ça c'est très important par ailleurs on avait énormément participé au manif gilet jaune à chaque fois on avait fait les cortèges douche blanche et gilet jaune il ne s'agit pas de dire que chacun reste dans son coin c'est pas ça mais je crois que c'est important d'avoir toujours au coeur que c'est les premiers et premières concernées qui doivent être à l'initiative qui doivent discuter parce que sinon si même elles et eux on n'arrive pas à les convaincre comment qui sont des militants comment on arrivera à entraîner l'ensemble des autres l'ensemble des autres des autres collègues donc dernier mot sur sur les suites bon il y a ce que je disais tout à l'heure ne pas se laisser culpabiliser et qu'on arrête de nous raconter que ça va être à cause de nous que tout le monde y va mourir quoi non 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 c'est déjà tout le monde ne va pas mourir a priori mais surtout ça va pas être à cause des constructions de grèves de luttes que ce soit d'hospitaliers ou d'autres par ailleurs c'est la même chose pour tout le monde ne pas ne pas accepter ça sinon on va au devant de graves problèmes dans cette rentrée c'est ce qu'il faut marteler notamment autour de la préparation du 17 septembre parce qu'on va très rapidement y avoir le droit est-ce qu'il va y avoir une interdiction comment ça va se passer et là dessus il faudra il faudra ne rien lâcher et nous au sein du secteur hospitalier ce qu'on discute d'ores et déjà c'est en cas je dis bien en cas de deuxième vague et bien il ne faudra pas faire comme la première il ne faudra pas faire comme la première c'est à dire qu'il faudra taper dès maintenant dès le moment dès le début pendant ne pas attendre l'après parce qu'on a bien vu ce que ça donnait d'attendre l'après on te vend mon zémerveille et à la fin tu te retrouves avec une médaille un petit beurre avec écrit merci dessus et éventuellement ça s'emballe mais en fait ne pas attendre l'après parce que tout ce qu'on raconte sur la question de la réduction du temps de travail parce que là ça se pose si jamais il y a une deuxième vague on vient de découvrir que le virus il s'est aérosolisé donc ça veut dire qu'il faut que tous les personnels hospitaliers aient des masques FFP2 et porter un masque FFP2 pendant 6 heures d'affilée je vous assure c'est l'enfer donc c'est la réduction du temps de travail c'est la réduction du nombre de jours de travail c'est l'embauche immédiate de centaines de milliers de personnes c'est la réouverture de tous les lits les services qui ont été fermés c'est la relocalisation sur la production des masques parce qu'on continue on a toujours pas de machine nous on demandait par exemple à ce que l'hôpital lui-même soit autonome en termes de et ça c'est des choses qui si on en avait parlé il y a 6 mois les gens nous avaient regardé mais comme ça quoi mais maintenant en fait c'est maintenant que ça se passe et c'est crédible voilà c'est crédible et c'est sur ces bases là qu'il faut mobiliser pour aussi un peu mettre l'ancien derrière nous et pour motiver tous ces collègues où la colère est là la haine est là mais qui sont quand même très abattus par ce qui vient de se passer par tout ce qu'on leur avait promis et c'est pas vrai que la mobilisation ça ne paye pas le répéter en permanence c'est important parce que des victoires sur des grèves on en a eu et là on a en termes de santé quand même un terrain relativement favorable au vu du soutien général de la population Merci